salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour les messages de jésus de maman marie et de marie madeleine j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme dans de belles énergies qu'il fait beau chez vous peut-être pour certains vous allez partir en vacances bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux abonnés un grand merci pour votre fidélité allez c'est parti donc on va commencer par un message de l'oracle message d'amour de jésus on vous dit demandé et il vous sera donné n'hésitez pas à faire des demandes c'est gratuit voilà vos guides tous les êtres divins en fait sont là pour vous aider donc vous n'êtes jamais jamais seul alors après quand on demande il faut aussi travailler la patience voilà parce qu'on a peut-être des choses à comprendre sur soi mais tout arrive à un point nommé et je vous laisse la paix je vous donne ma paix ok on va prendre quelques messages de l'oracle de maria ange et archange d'amour donc l'oracle de jésus d'amour allez c'est parti alors de quoi on va parler alors alors on vous dit que oui vous êtes jalousé oui il y a des des envieux autour de vous mais on vous dit ça ne doit pas vous empêcher de poursuivre vos rêves de poursuivre votre destin de cheminer vers vous même vers ce qui vous semble le plus juste cette jalousie cette émotion en fait n'appartient qu'à eux voilà donc suivez votre route suivez vos rêves on vous parle de sentiments d'amour réciproques donc peut-être que pour certains vous êtes jalousé dans votre couple c'est vrai que des fois il ya des gens qui sont jaloux lorsque il ya des couples qui rayonnent vraiment l'amour mais l'amour sincère l'amour authentique on vous dit que même si vous êtes en séparation la personne de votre coeur éprouve les mêmes sentiments que vous mais voilà vous devez suivre chacun votre route peut-être séparément pantin pendant un temps donné peut-être également que et bien cette histoire est un peu compliqué parce qu'il ya beaucoup de beaucoup de jalousie autour de vous alors pour certains on vous dit attention attention à des spécialistes de la loi des personnes qui sont en robe peut-être en fait que ils vont donc ça peut être des divorces ça peut être des actions justice on vous dit quand même de faire attention peut-être que vous allez être mal conseillé il ya une histoire là de vraiment de de justice ouais attention peut-être à à qui vous allez choisir pour vous défendre et j'ai envie de vous dire suivez votre intuition si vous avez un blocage avec cette personne de de loi n'y allez pas n'y allez pas alors là on voit une femme souriante on donnera à toute personne qui a un coeur pur mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a on vous dit laisser les personnes qui vous jalousent laissez les laissez les deux côtés essayez vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça ouais mais on vous de met quand même en garde parce qu'il ya des personnes qui vous mentent qui sont hypocrite autour de vous ne vous confiez peut-être pas à tout le monde et je pense que pour certains d'entre vous de toutes les façons vous allez savoir vous allez apprendre une vérité qui va vous du coup que vous allez couper avec ses liens toxiques on vous dit malgré tout dieu est à vos côtés donc faites confiance ayez la foi remettez vous en à dieu et on insiste ayez la foi gardez la foi peut-être que pour certains vous êtes même fait arnaquer parce que là moi j'ai le mot arnaque qui me vient à l'esprit voilà il ya des gens malhonnêtes dans malheureusement dans tous les domaines mais on vous dit si vous restez dans vos bottes si vous suivez votre propre vérité votre propre chemin que vous ne tombez pas dans les méandres de et bien de de colère et tout ça on vous dit on vous dit que vous allez retrouver votre chemin gardez vraiment la foi et écoutez votre intuition écoutez les signes que l'on vous envoie pour certains vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes pour vous aider donc faites confiance à votre intuition et changer de route même si vous avez des soucis là au niveau de la justice on vous dit de garder espoir garder votre coeur pur resté dans l'amour quoi qu'il en soit ouais parce que vous voyez là il ya un enseignement à garder tout ça à apprendre de tout ça peut-être que vous allez lâcher prise également par rapport à à des personnes qui sont toxiques ne cherchez pas à changer à vouloir changer ces personnes vraiment rester dans votre vérité et poursuivre votre chemin bon on vous dit quand même qu'il va y avoir des même s'il ya des conflits on vous dit ne perdez pas espoir on vous parle de guérison divine donc on vous parle quand même d'issue positive peut-être que voilà il ya des gens qui essayent également de d'essayer de vous séparer 1 alors que là on a quand même une relation pure on a une relation d'amour réciproque ok ouais on a vraiment des gens qui essaient de de vous séparer parce que votre amour vraiment dérange bon après voilà il ya des personnes comme ça allez on va prendre quelques messages de l'oracle de marie madeleine ne vous détournez pas de votre chemin de vos croyances de vos rêves voilà prenez ça comme une expérience pour vous faire grandir parce qu'on vous dit qu'il ya quand même une issue positive à tout ça avec la carte sérendipidité sérendipi sérendipité pardon on vous parle de d'heureux hasard de synchronicité de bénédiction donc tenez le cap vraiment ne baissez pas les bras on vous dit également de façon vous allez avoir beaucoup de signes par rapport à cette situation là qui vous qui vous contrarie on vous demande vraiment de garder la foi de faire attention à vos pensées négatives et de ne pas vous laisser influencer par ces personnes toxiques on vous demande de remplacer vos pensées négatives par des pensées d'amour par des pensées positives bon là clairement on est dans avec la carte du bien-aimé attention à ce qu'on vous dit parce que ce sont des mensonges on vous parle du bien-aimé on vous dit que cette personne a des sentiments sincères pour vous ne vous laissez pas influencer par les autres parce que moi j'ai quand même malgré tout les bénédictions par rapport à cette relation de couple et même la consolidation du couple donc même si vous vivez une crise actuellement on vous dit que vous allez y arriver alors on nous parle des vies antérieures peut-être également dans cette histoire il ya du karma à épurer c'est pour ça que vous revivez ces situations qui sont douloureuses on vous dit également de prêter attention à vos rêves ouais il ya vraiment là une histoire de karma alors on a tous à travailler sur le karma tous ouais on vous dit de garder le cap on vous dit que vous allez devoir faire des choix vous allez devoir faire des choix mais pour votre propre bien-être pour protéger cette relation donc il ya vraiment de la distance à prendre par rapport à des personnes et surtout ne croyez pas les mensonges que l'on vous raconte bon on vous parle bien d'un amour très fort d'un amour puissant quoi qu'il arrive on vous parle de sexualité sacrée donc de il ya vraiment un lien très fort entre vous que même malgré ces jalousies votre relation va aboutir et se consolidera même ça va renforcer votre amour alors avec la carte du renoncement on vous dit de renoncer à vouloir changer les autres on vous dit d'abandonner vos attentes et d'être patient vous ne pouvez pas contrôler les gens ou les événements parce que je pense que vous vous défendez bec et ongle la personne de votre coeur cet amour par rapport à d'autres personnes mais on vous dit de laisser tomber par rapport à ça n'essayez pas de convaincre ces personnes vous allez y perdre de l'énergie croyez en cet amour croyez en vous de toutes les façons les choses s'arrangeront avec le temps même s'il y aura encore des moments voilà difficiles conflictuels je ne vous le cache pas on vous parle bien quand même de la résurrection au bout du chemin on va vous demander d'avoir une nouvelle approche par rapport à cette situation donc vraiment de prendre de la hauteur et de vous éloigner de ces personnes n'essayez pas de les convaincre vraiment de toutes les façons il y a une il y a une issue positive des événements en fait inattendus qui vont vous libérer de toute cette jalousie de toute cette hypocrisie de tous ces ces mensonges et on vous dit bien le véritable vous gardez la foi gardez croyez en vos vérités en vos principes croyez en cet amour ne baissez pas les bras et on va terminer par quelques messages de l'oracle de la Vierge Marie alors bon très beau j'adore même si là c'est difficile c'est une situation qui est très complexe compliquée on vous dit Maman Marie vous dit de garder confiance je sais que Dieu dans sa sagesse et son amour infini répond à mes prières dès maintenant on vous dit que vous allez être dans la gratitude quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins on vous dit le tout c'est d'avoir la foi de garder la foi j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation et on vous dit bien qu'il va y avoir une amélioration que l'amour est plus fort que tout l'amour est plus fort que l'hypocrisie que la jalousie que la méchanceté on vous dit on vous parle de grâce au bout du chemin je suis emprunt de la même beauté de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu et pour terminer on vous parle de miracle dans cette histoire très compliquée je vous l'accorde j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème donc il va y avoir des solutions donc vraiment ne baissez pas les bras vraiment vraiment j'insiste et on insiste gardez l'espoir voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse prenez soin de vous vous êtes les magiciens de votre vie gardez la foi bye bye bye